Mais dans l'histoire de Nazareth, on l'a fait et que tu penses au Dieu que tu es malheureux ou tu n'aimes rien. Et cela t'empêche de servir le Seigneur parce que tu n'as pas passé tout ce temps que tu as besoin de la seconde. Pour vivre cette misère où tu veux être quelque chose, tu veux qu'on dise de toi que tu es quelqu'un. Écoute, même quand on ne te connaît pas ici sur cette terre, si Jésus te connaît, tu es riche. Tu es riche. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais te donner un conseil. Inscris ton nom dans les livres des vies. Lorsque le jour de ton essai ou le jour de ta mort arrive, pour que tu vas s'en réveiller, tu ne te retrouves pas dans cette même affaire comme cet homme, le même s'est retrouvé. Il a bien envoyé un diable à l'âme, va evangeliser chez moi. Va, envoie l'Azard d'abord pour evangeliser mes frères. Malheureusement, c'était trop tard. Tout ce que tu peux faire, c'est maintenant. Même après la maladie, tu ne sais pas, est-ce que ce type vient une maladie? Est-ce que tu vas avoir vraiment toute ta conscience propre? Ou c'est quelqu'un d'autre qui va te faire plonger? Parce que la Bible dit, il faut que tu crois. Toi, tu ne crois pas parce que tu es malade. Tout simplement, on te fait ce que tu veux. Parce que quand quelqu'un est malade, il est venu comme un enfant, on fait ce qu'on veut avec lui. Ne te laisse pas te retrouver dans une telle situation. pour remettre ta vie au Seigneur ou pour mettre l'ordre d'abord dans ta vie. Si tu veux mettre l'ordre dans ta vie, c'est bien que maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes et nous sommes ses enfants. Et de dire quoi? Pas seulement je veux entendre parler de Jésus, mais je veux connaître que c'est Jésus. Et je veux aussi qu'il me connaisse. Pas seulement moi-même, je connais. Et déjà, on veut juste entendre parler de Jésus. On parle de Jésus, on parle de Jésus-Christ. Parlez-moi quelqu'un, c'est bon. Mais connaître quelqu'un, c'est quelque chose différent. Jésus-Christ doit te connaître. Parce que plus tard, s'il te connaît, tu es riche, même quand tu ne vois pas la beauté de ta richesse. Peut-être aujourd'hui, tu ne vois pas la beauté de ta richesse. Tu dis, Seigneur, oh bien, parce que je te dis, je n'ai rien dans ma poche. Je ne sais pas quand je suis arrivé à la maison ou au parti, qu'est-ce que je vais manger. Il te dit, tu es riche, si Jésus connaît ton nom. Aujourd'hui, tu peux inscrire ton nom à nos médecins, à l'évangile. À 2, 38, la Bible dit, répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et vous recevrez le don de cette espèce. Vous avez dit quoi? La soif. Et là, au dernier jour, il y avait une soif. Je n'ai pas eu le temps. Il y a un autre passage, il y a un autre, dans le dernier jour, il y aura une soif. Une fête. Ce n'est pas la fête de la nourriture, ni de l'eau. Ça va être la soif de la parole de Dieu. Peut-être cet homme qui s'ensoit pour la vie, il n'a pas la parole de Dieu. Il n'a rien. Et pourtant, sur cet été, il était un homme riche. En nous levant tous ensemble aujourd'hui, qu'est-ce que tu désires faire aujourd'hui? Que veux-tu que tu le fasses, comme dit le baptême? Est-ce que tu veux être comme l'homme riche? Ou veux-tu que tu veux vraiment manquer, même s'il y a la misère? Comme nous venons de lui, le sauve aussi. Le sauve est poussant. Il commence d'abord à voir les richesses des autres en disant, pourquoi ces méchants, ils ont toutes ces choses? Et moi-même, je ne sais, je n'ai rien. Écoute, je vais te dire une chose. Si tu connais Jésus, Jésus te connaît, tu es riche. Alléluia. On n'a pas que l'honneur pour le péché de Jésus. Alléluia. Jésus, je veux que tu me connaisses. Tu veux que tu me connaisses. Je veux que tu me connaisses. Je veux que tu me connaisses. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Si tu veux venir ici, à l'hôtel, dans même deux ou trois minutes, au moins, pour dire, Seigneur, je ne veux pas me retrouver l'histoire de leur bouche. Seigneur, il avait beaucoup, mais au dernier jour, il était avide, ça riait du tout, et l'hazard avait tout. C'est toutes ces choses qui nous donnent problème aujourd'hui, c'est que nous regardons. Donc, nous pauvres les yeux, nous nous trouvons tellement. Nous voulons avoir, plus nous voulons avoir, c'est plus que nous avons rien. Alors, si nous sommes encore l'église, les enfants, les dieux, est-ce que ces dieux ne nous voient pas ? Il ne nous connaît pas. Pourquoi les méchants sont riches dans toute la méchanceté ? Alors, si nous qui sommes ces enfants, nous sommes en train de passer à travers tout ce qui est. Est-ce que nous n'avons pas d'autre part dans la richesse céleste, où nous voulons tout simplement avoir ces richesses sur l'éternité ? Et de fois, nous n'avons même pas les richesses sur l'éternité, mais nous l'avons souffrir après, et ça c'est le terrible, terrible, éternité. Ton Dieu t'aime, tout ce qu'il devait pour toi aujourd'hui, c'était des donnaux. Il faut survivre.